et on est reparti pour ce bo3 pour cette bo5 justement en le disant j'ai eu un doute ouais pas de souci et donc pour cette demi finale de l'assembly summer qui a eu lieu il y a quelques jours l'asus rog assembly summer qui n'y a pas il n'y a pas longtemps et donc on a yoon qui est mené donc vous voyez à l'image le zerg ici même qui est mené qui est mené 1 à 0 que va-t-il se passer on a vu que pour l'instant san avait marqué par quand même son agressivité une agressivité notable notoire notable je ne sais plus contre contre zerg puisque pression 3 gates into all in seagate donc que comme un plan de jeu très 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 agressif de début de partie que va nous réserver cette game je ne sais pas du tout ça va être du bon donc on sait que san il va encore faire son get expand il l'aime bien il aime tellement bien qu'il le fait très bien donc c'est une gate into expand tout simplement c'est pilon get cyber et et gaz et après bon souvent ils font double gaz donc la diète qui est là et en haut yoon qui va alors là je sais pas est ce qu'il va décider de partir sur une hatch first quand en sachant que le proto se fait une get expand il faut hatch first à à ce qu'il va le faire il va le faire parce qu'en fait en tant que zerg quand tu sais que le proto se fait get expand le mieux c'est hatch first parce que tu sais que tu peux pas te faire agresser si tu te fais agresser c'est limite par un zidote un stalker et une mothership corps et là tu peux quand même gérer magnifiquement bien donc c'est bien mais ce qui est important c'est que si tu fais ça avec le mec qui fait forge expand tu peux te faire directement sanctionner avec des fonds sur ta b2 ouais et on peut remarquer petit détail qu'il a fait un détour avec son drone pour checker ce n'était pas un proxy de gate un exactement là il aurait vu alors je connais pas la map suffisamment mais un pilote ici ou là la propre juste à côté et donc c'est le genre de petit détour qui est complètement calculé et si tu remarques azubu san donc ça n'a fait la même chose avec le prob ok c'est bon jura tout à fait il a si je mets sa vision il est venu checker si la hatch était pas ici et alors je vais faire juste une petite parenthèse avant que la partie on va dire s'emballe juste pour vous annoncer que on va lancer une émission sur gaming tv alors vous avez vu une vidéo sur youtube qui était sur duel of champions qui est en fait un jeu de cartes je sais pas comment je peux résumer ça mais un jeu de cartes si vous vous intéressez à magic the gathering ou les jeux de cartes comme ça ultra stratégique du 1v1 voilà entre joueurs un free to play on va lancer une émission sur gaming tv qui commencera le 27 août à 22h30 après chips et noix après 100% comestible de chips et noix intéressant et donc donc ce sera une émission qui sera dédié à duel of champions qui sera animé par un des meilleurs joueurs français et où moi personnellement je je ferai de temps en temps l'émission parce que j'aime bien le jeu et honnêtement je vous invite à tester c'est vraiment un jeu qui qui bat qui est ultra stratégique et qui peut vous plaire vous pouvez jouer quand vous êtes au taf par exemple quand vous êtes en cours ce qui est pas le cas de starcraft 2 malheureusement j'ai rapidement été heurté à ce genre de problématique dans mon précédent taf ouais où je pouvais pas jouer comme je le souhaitais non je rigole je vous invite pas à jouer au taf quand même mais voilà si vous n'êtes pas cramé vous avez le droit moi je vous invite à le faire il y en a qui le font à leur pause et tout c'est même un plaisir même ils regardent le stream ou le youtube pendant qu'ils bouffent en leur reposant au taf et je leur fait un petit coucou et ça fait super plaisir quoi alors donc là dans cette game on repart sur cette game et on remarque que yoon prend b3 quand même très très tôt contre une gate expand et ça c'est très dangereux parce que tu peux te faire sanctionner sur un bon petit 5 gate alors on va dire à la adelle pour ceux qui connaissent ou au protos et on va voir bah on dirait que ce qu'il veut faire c'est ce qu'il veut faire on dirait ouais ah non je crois qu'il fait juste une pression encore d'autres là il ya pression trois gates mais ça a été scouté un l'overlord a vu les gates 2 et 3 les pylônes yoon est vraiment en train de chercher chercher ses pylônes mais là il va pouvoir appeler des îlottes mais il va falloir aller vite regarder loire il va falloir aller vite ça va se jouer en quelques secondes ça va se jouer regardez c'est génial on ne voit rien du tout là non plus j'appuie sur douze boutons à la fois il va pas pouvoir warper et ça ça il reste un pylône là c'est bon on peut même faire ça aussi regarde ouh 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 la mape en trop grand et tout on va voir ici là ouais il va pouvoir warper c'est parti le warp est bien mais il faut pas perdre le motheur ship corps d'une décide avec ses coins viser le monsieur chocard et c'est très bien mais il voit pas les îlottes derrière en fait il attend d'en avoir six il attend d'avoir six îlottes c'est complètement calculé ça donc c'est vraiment une pression qui est calculée impression normalement votre mother ship corps sécurise la zone du pylône et vous warpez vos unités là attention ça a été vu il war six îlottes on va on va s'intéresser j'ai l'impression que c'est sensiblement le même bo il vient mettre la pression sauf que cette fois yoon a deux queen yoon a fait énormément de zergling il ne faut surtout pas perdre son mother ship corps oh le circle oh le circle c'est pas mal oh c'est bien rigole instantané ah ok très bien joué de sa part et ça va quoi c'est au niveau économique il a quand même forcé énormément de zergling qui vont pas vraiment pouvoir être rentabilisé ici exactement et moi je trouve ça vraiment très fort ce 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 timing et tout ça force à yoon de faire tellement de zergling que derrière moi tous ces zergling imagine c'était presque 20 drones à ce moment-là 20 drones de game c'est quand même extraordinaire et là bon il va essayer de rappeler tout ça et donc je me demande comment est ce qu'on peut contrebalancer ce genre de pression peut-être tu penses que une spine à la place de c'est plus efficace peut-être que 30 zergling du coup tu fais que 10 zergling et une spine tu pourras la rentabiliser plus tard dans la partie exactement et avec la queen tu peux essayer d'il ou autre limite une queen de plus mais là le problème c'est qu'il sait pas parce que là ce qui s'est passé à la première gamme il faut pas oublier que c'est un bo5 c'est qu'il faut réfléchir ce qui s'est passé à la première gamme et là il dit merde il m'a fait un pressure 3 il pourra me faire encore un all-in 6 get 7 get donc il faut que je fasse attention donc je fais roche warren je fais des sports parce qu'il peut arriver d'été parce que j'ai pas vu de gaz utilisé dans les îlots donc tout peut arriver derrière et c'est ça qui est quand même extraordinairement fort du bo2san c'est que derrière il peut partir sur tout sur tout derrière cette roguette non c'est ça qui est et c'est une pression que personnellement je vais m'entraîner à faire parce que parce que je suis une grosse merde contre zerg on peut dire différemment mais et ça a l'air d'être une pression je pense vraiment très très forte et en fait moi contre zerg plus la partie dure plus j'ai l'impression que je perds pied en fait que je maîtrise plus ce qui est en face sa prod son écho tu vois donc je me dis autant jouer agressif parce que ça me permet de gagner de garder un sens des réalités de ce qu'il fait tu vois sinon il y a plus rien et les ops et les phoenix hallucinate tu t'aimes pas mappé avec ça si alors les ops moi je pars rarement sur un ops rapide phoenix halluciné ouais ouais non mais c'est enfin je vais essayer de faire ce genre de pression donc là c'est scouter au félix halluciné derrière vous avez vu c'est stargate et yun va scouter parce que yun pour l'instant il a vu il a il a pas vu grand chose donc là il voit quoi il voit un portail une forge il se dit bon ça joue plus macro qu'à la dernière partie déjà ouais il y a pas l'upgrade donc ça va ça va il sait aussi qu'il y a stargate parce qu'enfin oui stargate parce qu'il a perdu l'overlord entre la bulle et la l'autre ah c'est un roi phoenix ouais donc il sait que après il sait pas ce qu'il y a derrière là le truc c'est que yun a eu un peu de réussite il est parti direct sur hydra et il est parti sur hydra avant de voir la stargate du coup moi je pense qu'il est très très bien là il faut qu'il faut qu'il regroupe ses hydra il va falloir qu'il les regroupe tout de suite là pour pas se faire quand c'est sa b4 mais s'il prend une concave hydra là ça passera jamais quoi attention yun qui défend l'hydra ouais et là voilà san san franchement c'est je pense pas que ce soit une bonne idée de presser ici quoi après faut pas oublier qu'il a le plus en attaque pour les îlots donc ça touche autres les hergling mais bon les îlots en concave là c'est non mais c'est clair je sais pas si c'est une bonne idée de presser ouais il a raison de dire que là san san qui joue safe qui a compris de toute façon il n'a pas à ce moment de la partie il n'a pas vraiment besoin de ce commit sur un cancel de b4 c'est pas critique puisqu'il a b3 là je suis en train de voir le bo que maintenant en ce moment tout le monde fait et je crois que c'est à cause de lui c'est le mas vaudray mas zilot templar et harkon pour stormer et tout et ils font pas de colosses alors qu'ils voient des hydra et c'est ce qu'ils font maintenant en ce moment les protos contre zerg et c'est ce qu'il fait ils voient des hydra et fait pas de colosses ça marche bien et bah ouais bah ouais bah ouais c'est fort parce que vaudray ça a eu un boost et ça fait vraiment fort les c'est vraiment fort les vaudray alors que s'il y a des trucs en dessous tu peux bien micro ça peut faire vraiment mal et ça j'ai peur mais après le contre de ça c'est exactement ça c'est des enfin plein de roachs non non c'est quelques roachs pour tanker les zilot des hydra et des infestors mais là il fait pas de roachs il fait des zergling des infestors aussi ouais ça c'est fort infestors mais le problème c'est que harkon ça va tellement défoncer les zergling pourquoi est-ce qu'il faut des infestors pourquoi pas plein de roachs plein d'hydra et quelques zergling parce qu'en fait vu que c'est bien en pack parce que les vaudray sont au-dessous des zergs et tout bah c'est mieux de balancer direct les fongals dessus il peut plus bouger c'est à dire que les roachs hydra vont attaquer ah oui c'est vrai c'est vrai que c'est en pack voilà et donc rien sera d'un d'accord et là il faut le faire parfaitement allez on va se mettre dans la vision du joueur zerg 200 de pop il y barre le problème c'est qu'il n'y a pas de roachs pour tanker donc là c'est trop chaud il identifie il n'y a pas de roachs pour tanker il identifie la composition de son adversaire il voit que ça fait masse voidray c'est vrai que ça c'est très très regroupé comme composition donc ok je comprends les fongals attention mais ça peut se ça peut se split aussi quoi comme armée le problème de fongals c'est que s'il y a des templars en face répercussions c'est répercussions et morphes en archon tu vois et t'as perdu deux infestateurs et il y en a un qui est passé là attention on va voir une prise de fight il ya beaucoup de zergling les hydra qui sont pris à partie les zergling qui n'ont pas du tout tanker les hydra et yoon qui se fait massacrer il avait 200 de pop pour 350 ça n'a quasiment rien perdu oh la vache ça fait mal hein mais là c'est le là des problèmes c'est qu'il faut limite peut-être 10 roachs pour tanker c'est vraiment un des problèmes moi je te le dis parce que j'ai déjà joué ça en leader et j'ai fait les retards comme lui attaqué avec que des hydra et des zergling et des infestors et en fait c'est une mauvaise idée si t'as pas les roachs qui tank pour les zelots et les archons ouais et après il faut les double upgrade parce qu'il n'a pas de défense je crois parce qu'il a l'upgrade de défense à la vache c'est tellement non alors donc c'est dire que les zergling se font tout shot par les zelots l'archon ils font tellement mal et c'est parti san qui décide de contre attaquer il a 170 de pop contre 180 voilà tu vois c'est bien paquet là c'est pour ça que c'est bon les bons petits fongal ça peut bien faire attention à ce qu'il va faire fongal les hydra qui ont dépassé à la part contre la prise de ça je pense que ça va très être quand même yun a beaucoup il a une bonne concave les hydra c'est un gros dps les hydra sont pas énormément tapés là tu vois donc yun yun qui s'en sort dans cette prise de fight attention san pourrait perdre pas mal quand même il perd beaucoup là ouais je sais pas pourquoi il prend l'attaque mais il prend l'attaque sur le creep c'est super chaud allez un bureau la grosse micro gestion yun qui va back quand même beaucoup de voudrais parce que le problème c'est que les hydra sont à l'ohp les vaudrais sont là donc qu'est ce qu'il peut tuer bah c'est juste les hydra et là il commence à faire des roches et on l'a verraté les run by de charge l'autre contre zerg ça fait mal ça fait tellement mal il attaque l'économie mais quel micro mais c'est incroyable comment joue san c'est vraiment impressionnant et yun qui joue quand même pas mal qui arrive à se défendre et tout mais là ça va être très très dur pour yun a été bien en plus ah là là c'est chaud un autre fungal sur les packs d'unités du joueur protos ça se défendre et ça récoule ça récoule 170 de pas pour yun 130 pour azubu et en fait il ça le dérange pas de récoule puisqu'il a tué quand même beaucoup de drones sur la b2 ouais donc c'est pas trop mal c'est une strade qui se fait je regarde les améliorations donc tu améliore que l'attaque ouais ce serait pas une bonne idée de faire le shield dans cette strade quand même mais après le regard regarde il ya beaucoup d'arc on de toi et à des unités aériennes sur lesquelles l'attaque ne joue pas quoi l'attaque des unités mais je pourrais faire le chez genre moi je dirais plus en attaque et après que le shield parce que les arcs ont ça fait tellement mal avec le plus trois attaques ça fait tellement de damage et c'est surtout ça qui fait la différence en fait le truc c'est que les arcs ont ça a beaucoup de chiffres aussi bon ouais c'est ok mais je pense qu'il faut le faire juste après le plus trois attaques parce que les idotes comment il caque tout c'est vraiment le donc après faut faire le shield ouais je pense que c'est bien juste après après peut-être que ce qu'il pourrait faire ok c'est cliquer cliquez 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 sur les unités erg voir que l'armure n'a jamais été recherchée et moi je dirais se contenter du plus deux honnêtement je vois pas l'intérêt d'aller chercher le plus trois l'armure n'a jamais été recherchée moi du coup si si monte à plus en défense les ailingue se feront toujours tout shot si tu es là temps le plus deux et après tu manques lance le shield moi ce que j'aurais fait c'est j'aurais atteint le plus deux et après je serais allé chercher le shield ouais mais je trouve qu'il a moins il a plus besoin du shield que du plus trois d'attacé c'est moins cher c'est plus rapide et tout mais il faut pas oublier que les arcs ont fait tellement de damage avec les plus droits c'est presque comme des marines c'est trois d'attaque mais encore plus fort ouais mais je pense je pense que les îlottes tu vois contre plein droits chez plein d'idra leur espérance de vie c'est quatre secondes quoi ils arrivent enfin ils sont là en fait pour tanker un sacré quoi mais s'ils sont là pour tanker je pense c'est plus pertinent de rechercher le shield que que l'attaque quoi je pense que le mieux c'est double forge bah ouais après il y a l'option de double forge mais le truc c'est que c'est cher un gas quoi mais je comprends oh le fongal attention c'est parti deux centres par Poyoun il continue à fond gale c'est très bien sauf que là il a font qu'elle que les îlottes et à ce moment de la partie c'est pas les îlottes qui font vangale voilà les îlottes qui arrivent à tuer quelques infestors c'est surtout les vaudraie et les arcons et ça haricola ça haricola on a masse voider et en face ça tenir un template qui est coincé ici il veut l'aider sort ça mon pote ça compense avec des corrupteurs mais là le proto se retrouve sur quatre bases c'est chaud à gérer un proto sur quatre bases va falloir des bonnes prises de fight attention yoon qui s'engage là dessus un bon storm la fête qui est pris ici attention les unfestateurs les infestateurs il faut les sauver olala il est forcé de fongel en catastrophe le bureau mais il y a un observateur quand même ici répercussions il ya énormément de fessateurs qui sont boutiques la prise de feu qui est très mauvaise pour yoon oleла-la-la-la-la la-la-la-la-la va tout perdre va tout perdre il a plus rien contre les aériens à la situation derrière les arcs on se derrière il va tout perdre comme pop c'est dire qui va être à c'est là qu'onts raccallétre 달라03 il va pouvoir contre attaquer là dessus je pense parce que il est elaé par sur Broodlord, mais Broodlord ça contre pas les Baudray Ouais et puis non c'est il a vraiment tout perdu sur sa prise de position il avait beaucoup de ressources donc il a lancé quand même 4 Broodlord, 12 Hydra et 5 Queen ce qui est quand même assez costaud mais très 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 mauvaise prise de fight de la part de Yun ça aurait pu être autre chose parce que les Infestors il en avait tellement c'est là qu'il faut faire mon petit Fungle. Cette composition je pense qu'elle est très forte sur cette carte aussi parce que cette carte quand même il y a plein de petits passages où tu peux t'arranger pour prendre une bonne concave une bonne prise de fight, il n'y a pas des grosses étendues qui favorisent en règle générale les Erg là les Broodlord prennent la fight mais est-ce qu'il y a suffisamment d'entière pour les défendre ? Je pense pas parce que là encore c'est la même chose ça va tanker les Zidat, les R-Conc tank et après ça va repartir, est-ce qu'il y va direct il s'en fout, 150 de pop contre 115, quand même une bonne concave mais là il y a quand même beaucoup pour San oh la la tous les Vaudray mais ils ont combien ? tiens essaye de voir tous les kills de Vaudray oh GG ! GG ! 11, 5, 6, 7, 7 GG ! bel game ! ça a l'air intéressant comme strat c'est ce que font maintenant les protos ok c'est noté, je vais essayer il a été bien patient, il savait où attaquer, comment se défendre et tout donc grosse réussite ici ça s'est joué à peu de choses mais une prise de fight catastrophique ici où il y laisse 5 infestateurs peut-être 6, toutes ses unités, toute son armée je pense que c'est vraiment très très fort cette composition c'est... non et surtout ce qui est louable chez San c'est sa gestion du Mothership Core et des rappels en fait je pense que ça fait vraiment partie intégrante de sa stratégie et de son jeu et on a vu qu'il... la partie d'avant je crois qu'il a perdu une fois son Mothership Core mais il le gère très très bien son Mothership Core ah bah c'est important, il sait faire ses bulles, il sait repartir il calcule bien son mana pour vraiment limite quand c'est la merde il peut partir sans presque rien perdre et c'est ça la force de ce BO là la force du protos c'est que il peut être partout et bim se casser d'un coup quoi ouais une partie très belle du coup 2 à 0 pour San 3 balles de match pour San ouais c'est ça c'est le premier à 3 est-ce que Yun la légende Zerg le joueur qui fait parler de lui est-ce qu'il va être capable de revenir de ce score et bien c'est ce qu'on va voir à la prochaine vidéo à la prochaine ciao ciao